bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui il s'agit de mon book haul du mois d'août qui est ma foi très lourd puisque j'ai 20 livres à vous présenter donc je vais commencer tout de suite c'est parti alors commencer deux mangas mais c'est la même série vous allez voir j'ai acheté enfin mon chéri m'a acheté plutôt pour être tout à fait honnête le tome 5 et le tome 6 de l'atelier des sorciers écrit par kamome shirahama et publié aux éditions pika et donc vous le connaissez maintenant c'est toujours l'histoire de coco qui est une apprentie sorcière et donc il leur arrive toujours plein d'aventures c'est un super manga que j'aime beaucoup je ne lirai évidemment pas les deux ce mois ci je pense je vais faire un par mois parce que comme ça ça me permet de savourer tranquillement cette histoire donc ce mois ci ça sera celui ci ensuite d'occasion lors de ma virée à paris j'ai trouvé un petit terry pratchett donc je ne sais pas du tout lequel c'est dans quel ordre je sais juste que c'est les annales du disque monde donc très connu et donc celui ci s'appelle carpe jugulum est publié chez pocket je l'ai acheté il était pas cher du tout parce que en fait je venais de finir les poisons de cathars d'audrey alouette et qui était considéré en tout cas sur la quatrième de couverture comme la descendante de pratchett et donc du coup je me suis dit je vais retenter le coup parce que j'avais essayé une fois de d'en lire un mais je ne sais plus comment il s'appelait et ben j'aurais pas été transporté je l'avais même abandonné parce que bon bof c'était c'était bof et du coup j'espère que celui ci me plaira je ne sais pas du tout de quoi il parle mais terry pratchett c'est donc de la fantaisie mais très sarcastique très drôle qui se moque énormément de la de notre société et donc du coup c'est assez savoureux apparemment donc j'espère que ça va me plaire en tout cas j'y mets beaucoup d'espoir ensuite je continue aussi une saga avec deux tomes le tome 5 donc et le tome 6 des gardiens des cités perdus écrit par chanon messenger je n'arrive jamais à souvenir du nom de l'autrice est publié ici chez pkj et donc dans ces deux romans eh bien on continue l'aventure de notre protagoniste sophie et de ses amis elfes etc etc j'ai lu le tome 2 pendant le mois d'juillet que j'avais beaucoup aimé donc du coup il faut que je continue cette saga ensuite pendant l'été on vous savez on peut acheter deux romans de poche et puis on a un gratuit donc du coup j'ai acheté lors de cette offre le premier tome du pays des comptes écrit par chris colfer et l'a publié chez michel lafon poche je sais juste que dans cette histoire un peu les comptes sont totalement en contradiction avec ceux que l'on connaît puisque par exemple ici on dit que boucle d'or est une criminelle recherchée blanche neige dissimule un lourd secret le petit chaperon rouge n'a même plus peur du loup bref je ne sais pas trop de quoi il retourne mais je me suis dit pourquoi pas essayer ensuite un coup de coeur que j'ai lu et dont je vous ai parlé dans mon vlog 7 jours 7 livres et je pense que je vous en reparlerai dans un bilan lecture parce que vraiment il faut le lire c'est donc je l'ai lu et je l'ai je l'ai acheté plutôt et je l'ai lu dans la foulée c'est donc les poisons de cathars d'odré alouette publié chez pocket et c'est un petit bijou c'est un coup de coeur je ne vais pas vous détailler parce que ça n'est pas le sujet mais en gros ici on suit la tyranne de cathars cathars qui est une ville prison où tous les criminels de des royaumes qui sont autour se retrouvent enfermés et on suit tenia donc qui est la tyranne puisque elle tue à tour de bras et donc voilà on s'aperçoit que finalement si elle tue ce n'est pas parce qu'elle adore ça c'est parce que il y a besoin puisque si la population dépasse cent mille personnes et bien un monstre qui est endormi sous les fondations de cathars se réveillera et détruira l'humanité bref je n'en dis pas plus c'est très drôle et si vous ne le connaissez pas si vous ne l'avez pas lu je vous le conseille vivement ensuite un autre livre que j'ai acheté et que j'ai lu dans la foulée c'est très rare donc je le signale c'est donc le tome 2 des sœurs de la tempête des sœurs des sept sœurs écrit par Lucinda Riley et donc là le tome 2 c'est la sœur de la tempête dans cette série cette femme enfin cette jeune fille ont été dans leur enfance adoptée par un homme riche ils décèdent et donc ils leur laissent des des indices pour essayer de retrouver leurs origines etc et donc à chaque fois il ya une double temporalité dans l'histoire parce que on suit donc le présent avec la fameuse sœur et on suit aussi quelqu'un parmi ses ancêtres et donc la vie de cette personne etc donc je ne vous dis pas ce que j'en ai pensé je ferai un petit point lecture là dessus ensuite le dernier poche que j'ai acheté il s'agit d'une romance pour laquelle j'ai entendu plutôt de bons avis et puis une fois que je l'ai acheté en fait je me suis aperçu que il y avait apparemment d'autres avis que je n'avais pas vu passer qui était plus négatif donc je ne sais pas trop à quoi m'attendre je ne vais pas lire tout de suite je pense et donc je vous le présente je ne vais pas durer suspense plus longtemps il s'agit donc des mccoy le tome 1 qui s'appelle l'ogre et le chardon et c'est écrit par alexiane thil et c'est publié par hugo dans leur collection new romance et je crois si je me souviens bien que on suit une jeune femme qui va en écosse pour je ne sais pas quoi et bah elle se retrouve malgré elle embringuée dans un dans une histoire de clan écossais avec les comment ça s'appelle déjà les highlanders et compagnie enfin bon bref et donc c'est une histoire d'amour c'est pas trop oui forcément un new romance forcément mais je crois qu'elle 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 est un kidnappé ou quelque chose comme ça je sais pas trop bon on verra bien ensuite j'attaque les gros bouquins donc les grands formats et donc je commence par un nouveau david williams je vous l'avais montré dans mon blog vous avez eu un petit clip donc j'ai acheté tata pourri tati pourri de david williams et publié chez albin michel jeunesse dans leur collection witty david williams j'adore donc je sais que j'apprécierais beaucoup ce qui fait la réussite de ses romans je trouve c'est en plus de l'histoire c'est la mise en page avec beaucoup d'illustrations et des polices vraiment toutes particulières les illustrations etc c'est très beau donc je ne sais pas du tout de quoi parle cette histoire mais je me suis laissé tenter ensuite une nouveauté du mois d'août oui du mois d'août donc le tome 1 de perles et de corail qui s'appelle la fiancée varéniane et c'est écrit par mara russerford publié chez la martinière jeunesse alors dans cette histoire je vous en avais parlé dans ma vidéo des livres que j'attends avec impatience on a deux soeurs jumelles qui vivent dans un village sur pilotis et la coutume veut qu'à chaque génération le prince du royaume épouse la plus belle jeune femme de ce village est donc notre héroïne principale qui s'appelle nord elle elle ne rêve que d'une chose c'est d'être cette fameuse élue pour pouvoir et bien s'évader de ce village sauf que par malchance c'est sa soeur jumelle qui est choisi sauf qu'il arrive quelque chose à la soeur jumelle donc elle va prendre sa place en se faisant passer pour elle et puis elle va devoir finalement s'acclimater à cette nouvelle vie et elle se rend compte que finalement c'est peut-être pas ce à quoi elle s'imaginaient ce à quoi elle espérait ce à quoi elle rêvait donc je ne sais pas ce que ça donne mais il me donne très envie de le lire donc je sais pas si je lirai ce mois ci mais peut-être parce que vraiment il est très intriguant ensuite un autre livre que j'ai d'abord lu parce qu'une amie m'a prêté que j'ai ensuite acheté et bien c'est the prison healer c'est le tome 1 qui s'appelle la guérisseuse de zalindoff et c'est écrit par linette noni et publié aux éditions achète et donc dans cette histoire on suit notre héroïne qui s'appelle j'ai oublié qui s'appelle qui va et qui est prisonnière depuis dix ans dans une prison très sordide on va dire elle a un poste de guérisseuse et donc elle vit sa vie comme ça petit à petit au jour le jour et à un moment donné il y a la reine rebelle qui a été capturée et qui se retrouve dans sa dans son infirmerie et elle se retrouve à devoir la garder vivante parce que elle est condamnée à subir un supplice bon bref et elle va finir par prendre sa place et il va s'en suivre plein d'aventures je ne vous en dis pas plus je vous en parlerai dans mon prochain bilan ensuite toujours à paris j'ai acheté un livre dont je n'avais jamais entendu parler ça s'appelle le bois écarlate c'est écrit par maude élitaire et c'est publié chez kiwi roman maison d'édition que je ne connais pas je ne sais pas l'histoire m'a intrigué donc je me suis laissé tenter je vous lis le résumé ce sera beaucoup plus simple la ville de tréfende elle est entourée par un bois qui se teint entièrement de rouge lors de l'automne on le nomme le bois écarlate où la forêt aux pleurs de sang nombre de mystères et de légendes urbaines gravitent autour de lui et ses secrets demeures scellées charlie holmes un écrivain qui s'inspire dans d'histoires sordides pour écrire ses romans revient à tréfende elle où s'est produit un événement macabre le meurtre de deux enfants puis la découverte du cadavre de leur meurtrier pour les besoins d'un nouveau livre charlie se lance dans une enquête qui le conduira au coeur des mystères du bois sur les traces d'un animal merveilleux bon je sais pas trop quel genre finalement est représenté dans ce roman mais c'est assez intriguant je trouve ensuite dans un easy cash j'ai trouvé pour pas cher du tout des romans je les trois prochains que vous présente je les ai eu là bas d'occasion pas cher en très bon état en plutôt bon état et donc du coup le premier c'est paradicte de pauline pucciano et c'est publié chez gallimard jeunesse et donc c'est une dystopie il me semble mais je n'en sais pas plus il est juste écrit en bas je vais pas voulait le résumer mais c'est écrit en bas un thriller brillant et addictif donc j'en avais entendu parler et je ne lis que très peu de dystopie donc pourquoi pas celle ci ça peut être assez intéressant et vous voyez que il est en très bon état il est un tout petit peu cornée là mais moi ça ne me dérange absolument pas le deuxième dans ce même easy cash et là quand je l'ai vu j'ai été super contente parce que en librairie neuf je pense que je ne l'aurais jamais acheté mais là de le voir d'occasion je me suis ruée dessus finalement et là celui ci il est en parfait état et c'est donc le premier tome des chroniques de l'érable et du cerisier écrit par camille monceau est toujours chez gallimard jeunesse et là pour le coup il est vraiment parfait état donc ça a été une aubaine je l'ai eu à 8 euros au lieu de 20 euros 50 donc je n'ai absolument pas hésité j'ai sauté dessus je ne vais pas vous parler de ce roman parce que j'ai pas forcément envie de trop connaître l'histoire je sais juste que ça se passe au japon au 17e siècle voilà je n'en sais pas plus et le dernier livre que pas le dernier que je vais vous présenter mais le dernier livre que j'ai eu à easy cash pour pas cher c'est également un gallimard jeunesse et je crois qu'il est sorti pas si longtemps que ça il est sorti en 2021 alors il est sorti cette année en 2022 et il est en parfait état et je l'ai eu pour 10 euros c'est elisa et féministe j'aime beaucoup la couverture je la trouve très jolie avec les casiers de lycée et c'est écrit par michel quoach je ne sais pas et donc chez gallimard jeunesse comme je vous l'ai dit et donc ici en fait ce n'est pas du tout de la fantasy c'est plutôt un je sais pas contemporain peut-être on peut classer ça comme ça on suit elisa qui travaille pour le journal du de son lycée et puis le poste de rédacteur en chef se libère et il se trouve que c'est un garçon c'est un sportif qui se retrouve blessé et qui obtient finalement ce poste de rédacteur en chef mais il sort de nulle part finalement et donc elle n'est pas contente et elle décide de le faire savoir elle écrit un pamphlet pour critiquer cette décision et donc elle se rend pas du tout compte que finalement ce qu'elle va écrire et bien ça va mettre le feu aux poudre apparemment et du coup les choses vont s'emballer et dans le lycée enfin bon bref ça a l'air assez assez frais et assez rigolo j'ai l'impression donc je me dis que ça peut être une petite lecture sympa entre deux romans de fantasy ensuite il me reste quatre romans à vous présenter donc je vais aller assez rapidement j'ai commandé enfin le deuxième roman d'Ophélie du chemin donc murmures de l'océan qui est magnifique je trouve que la couverture est plus jolie que le premier pour moi et donc c'est publié chez plumes blanches et là c'est une réécriture du conte de la petite sirène donc on verra ce que ça donne ensuite j'ai acheté un roman que je n'avais pas vu beaucoup passer voir pas du tout quand je l'ai acheté puis maintenant je commence un petit peu plus à le voir c'est donc anatomie love story de dana schwartz et c'est publié chez albin michel et donc dans cette histoire on suit une jeune femme qui est passionnée d'anatomie qui pour pouvoir un petit peu assouvir cette passion se retrouve à passer une sorte de contrat avec un homme qui lui doit déterrer des corps qui sont enterrés depuis peu de temps pour ensuite les revendre à des médecins par exemple pour qu'ils s'entraînent l'école de médecine etc et donc du coup il va aussi lui procurer des corps bon bref après je sais pas trop quelle est vraiment l'histoire j'ai commencé un petit peu parce que quand je l'ai acheté j'avais que ce roman avec moi et j'avais un rendez vous quelque part je crois donc du coup j'avais commencé à le lire mais bon j'ai lu dix pages donc pour l'instant il est en pause je ne vais pas lire celui ci tout de suite mais c'est ça a l'air assez intéressant ensuite j'ai commandé le dernier roman publié de l'or d'argélos lors d'argélos c'est celle qui a écrit prospérer une virgule point et la phrase sans fin et donc là c'est son dernier c'est les oubliés d'astrolune et c'est publié chez les éditions explora je ne sais pas du tout de quoi ça parle je ne veux pas savoir par contre ce que je sais c'est que c'est l'or d'argélos et donc forcément ça me plaira j'en suis sûr son univers sa plume voilà c'est un peu barré et j'aime beaucoup donc je suis sûre que je vais apprécier il est assez gros j'ai l'impression qu'il fait quand même pas mal de pas non 460 pages donc ça devrait se lire assez rapidement et donc le dernier roman que j'ai à vous présenter pour ce mois d'août enfin c'est donc le tome 1 des chroniques d'Elrad et là ça s'appelle le baiser du soleil c'est écrit par hp odalis et c'est publié chez bookmark je ne vais vous lire que les mots clés qui sont écrits derrière parce que je n'ai pas trop envie d'avoir le résumé encore en tête donc on a les signes du zodiac fantasy choix et ennemi to lovers j'aime beaucoup les enemies to lovers j'aime beaucoup la fantasy donc je me dis que ça peut me plaire j'aime moins l'astrologie mais bon pourquoi pas on verra ce que ça donne et voilà pour tous les nouveaux romans qui ont rejoint ma bibliothèque en ce mois d'août d'ailleurs j'ai dû faire un petit peu de réaménagement parce que je n'avais plus de place j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me donner vos avis sur les différents romans que je vous ai présenté n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait et puis je vous souhaite de passer une très bonne journée de faire de très belles découvertes livresque et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao